Voilà, nous nous retrouvons ce soir. Demain, ce sera Claudine. Jean-Claude cédera le soir à Claudine, mais Jean-Claude sera toujours avec toi le matin. Mais le soir, Claudine fera un travail exceptionnel. Je remercie Dieu pour sa participation déjà. Je prie à fait qu'il fasse d'elle une source de bénédiction qui te comblera. Ce soir, nous lirons dans Matthieu 17, verset 1 à 3. Mais juste avant, nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, 2022 est pratiquement dans le passé, avec de nombreuses surprises. des déceptions, des morts, des unions. Mais ce qui est le plus important, c'est que tu nous as accordé le temps pour que nous tournions nos regards vers toi. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci de continuer ton œuvre en nous. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. C'est d'Esprit, nous sommes à 3. Je lis de Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 3, ce qui suit. « Six jours après, Et voici Moïse et Élie, leur apparure s'entretenant avec lui. » Amen. Amen. Waouh ! Moïse est vivant. Comment comprendre ce que nous venons de lire. C'est technique, mais très simple. Les personnes simples d'esprit n'ont qu'une difficulté à comprendre cela. Donc, tu n'auras aucun problème. Le livre de Matthieu s'achève par le 28e chapitre. 17, c'est dépasser la moitié du livre de Matthieu. Un peu avant sa mort, deux personnes rencontrèrent Jésus pour un sommet inédit. Moïse et Élie. Tu notes avec moi que la Bible présente l'ordre, Moïse et Élie. D'accord ? Moïse avant. Parce qu'il a vécu avant Élie. Mais cela peut être aussi qu'il a été ressuscité par Dieu avant qu'Élie vienne au monde. Nous avons étudié Moïse pendant ces mois, parce que ça fait un moment qu'on a étudié Moïse. C'est très tôt. Élie, on a déjà étudié Élie, mais certaines personnes ne connaissent pas qui est Élie. Élie, c'est un homme, un prophète qui n'a pas suivi la foule. Envoyé par Dieu, il fit savoir au roi Aqab qui avait épousé une femme païenne, Jézabel. Et cette dernière avait rempli le pays d'Israël de faux dieux, Bahal. Des prophètes de Bahal et d'Astarté. Et les gens s'étaient tournés vers les dieux païens, rejetant l'éternel. C'est ainsi que Dieu envoya Élie et annonça à Aqab qu'il n'aurait ni puits, ni roussé. Effectivement, selon la parole d'Élie, il n'y a pas eu d'eau. Les Anouimous mouraient. Aqab fit chercher Élie partout dans le monde. Il faisait jurer les gens qu'il n'avait pas vu Élie. Tandis qu'Élie avait été chez une veuve à Sarepta. Après, il restait un moment près d'un ruisseau où les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Tu trouves ça dans le livre d'un roi à partir vers chapitre 16 en descendant jusqu'à 18-19. Quand il n'y a plus d'eau, il s'est réfugié chez une femme de Sarepta qui avait la foi. Et le moment venu, Dieu l'a renvoyée vers Aqab. Il rencontra le serviteur, il lui fit part de son désir de rencontrer Aqab. Et le serviteur dit « Ah Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là ? Il n'y a pas un pays où Aqab ne t'a pas fait chercher. Si je vais dire Aqab, tu es là et puis l'éternel t'emporte, il ne me croira pas, je vais mourir alors. » Il dit « Non, je verrai Aqab. » Lorsqu'Aqab rencontre Elie, il lui dit « C'est toi qui jette le trou en Israël là ! » Il dit « Moi, pas à moi, non mais c'est toi. » Les coupables ont l'habitude d'accuser les innocents. Et ils se donnent rendez-vous sur le mont Carmel. Et là, on verra qui est le véritable Dieu. Comme dit, comme fait, les prophètes de Baal montent ainsi que ceux d'Astarté, Elie monte aussi et il leur propose un duel. Qu'ils soient les premiers à mettre en place un sacrifice et le Dieu qui répondra par le feu, ce sera le bon. Et le peuple dit « Oui, c'est vrai, c'est bon, c'est juste. » Elie, confiant son Dieu, dit « Messieurs, à vous l'honneur ! » Ces hommes commençèrent à préparer leur animal, fait toute espèce d'imprécation, mais rien. Midi passé, rien. Ils ont pris leur épée, ils ont commencé à se couper. « Baal, réponds-nous ! » « Baal, réponds-nous ! » Il y a fait une chose qu'il ne devait pas faire, il s'est moqué d'eux. Parce que la Bible déclare dans son premier verset « Un euro l'homme. » « Lis, tu vas voir toi-même. » Et après un bon moment, il a dit « Bon, attends, c'est bon. » Il a rétabli l'autel qui avait été renversé, douze pierres. Il a mis par-dessus le bois. En période de sécheresse, il a pris les couches d'eau qui furent versées dessus, trois fois quatre, douze, comme les douze tribus d'Israël. L'animal avait été placé sur le bois et Elie a commencé à prier. « À peine a-t-il commencé à prier que le feu descendu du ciel a consommé et consommé l'animal, le bois, les pierres, absorbé l'eau, et le peuple s'est qu'il y a c'est l'Éternel qui est tué. » Il a dit « Attention, saisissez tous les prophètes de Baal ! » Et il les a égorgés, il les a tués tous. Quatre cent et quatre cent cinquante, huit cent cinquante. L'Éternel avait répondu. Mais Akab, lorsqu'il rapporte les faits à son épouse Jézabel, qui apprend que tous les prophètes de Baal et d'Astarte ont été mis à mort, elle a envoyé un message à Elie que je te cite parce que c'est beau. Elle lui dit « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Te mets à Paris. Au moment, lorsqu'Elie a reçu le message, la Bible déclare qu'il a pris la fuite. Attention, un homme de Dieu qui vient de remporter une victoire, il a pris la fuite. Dieu le rencontre, Dieu lui parle. Il forme qu'il y a sept mille personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il n'était pas seul. Il pensait être seul. Et Dieu enleva Elie « Un champ de feu descendit récupéra Elie qui est monté au ciel sans passer par la mort. » Mais bien qu'il soit monté au ciel sans passer par la mort, sa place n'était pas garantie. Car ce qui garantit le salut, c'est le sacrifice agréé de Jésus de Nazareth. Elie représente les chrétiens qui seront vivants au retour de Jésus, qui ne passeront pas par la mort, mais qui seront enlevés ensemble avec lui. Tu trouves ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Et Moïse représente ceux qui sont morts depuis Abraham, depuis, pardon, Éve et Adam jusqu'au retour de Jésus. Ces personnes seront ressuscitées et ensemble avec les saints vivants seront emmenés au ciel. Quand ces deux grands géants ont rencontré Jésus, ils lui ont certainement rappelé « Nous sommes là en sursis pour que tu réussisses le Thess afin que nous soyons sauvés éternelment. Trois qui m'y comptent ce soir. » « Tu peux être un Moïse si tu le veux. » Il a péché. Il a commis des erreurs. Mais Dieu a vu son cœur et a fait de lui une colonne. « Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter Jésus comme sauveur, reconnaître tes erreurs, les abandonner. Et ce n'est qu'ainsi que tu pourras avoir la vie éternelle. » Notre Seigneur et notre Dieu nous sommes passés par des moments très difficiles au cours de cette année. Les années précédentes, comme Moïse, nous avons erré. Comme Moïse, nous avons péché. comme Moïse, nous avons douté. Mais nous te demandons ce soir, Seigneur, de continuer de nous transformer, de nous donner la force pour marcher selon ta parole et vivre pour toi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre en pratique la parole. Et, si pour une raison ou une autre nous devrions ne pas nous rencontrer, alors, rendez-vous sûr la mer de ver au retour de Jésus. Que Dieu continue de nous bénir.